Musique Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Graffiti Girl a sorti une nouvelle collection pour Halloween, frisson nocturne, que vous avez pu voir à la fin du mois d'août en live. Je vous propose pour cette année, après le carousel, de réaliser une boîte vitraille en partant des petits personnages stresséventis de la collection. Je vous mets en photo les dimensions de la future boîte vitraille. Elle fera 17 par 20 cm au sommet et pour les côtés 15 cm. Elle aura également une épaisseur de 2 cm. Donc, j'ai repris la méthode de la boîte lumineuse que j'avais réalisée à Noël le dernier. C'est la même technique, c'est-à-dire que j'ai pris du carton, enfin des calendriers, c'est du carton qui fait 2 mm d'épaisseur, que j'ai recouvert sur les côtés avec du craft gommé. Et je colle donc chaque partie de la boîte. Donc, un premier morceau de craft gommé pour coller la baguette et un autre pour coller à l'arrière. Moi, j'utilise du craft gommé parce que je trouve que ça va rigidifier la boîte contrairement à la colle. Vous avez des systèmes où vous pouvez emboîter des morceaux de carton pour que tout colle bien avec une colle de type vinylique. Mais moi, je préfère le craft gommé parce que ça nous permet d'ajuster, d'avoir de beaux angles droits et de recouvrir les arêtes de la boîte. Donc voilà, là je vous montre, je prends vraiment tout mon temps. Alors la vidéo est accélérée bien entendu, mais je prends vraiment mon temps pour positionner chaque élément, voire retirer un peu de craft gommé si l'angle n'est pas tout à fait droit. Et de rajouter plutôt des petits morceaux. Voilà, je le fais vraiment en fonction de comment la boîte, chaque élément de la boîte va s'ajuster. Donc c'est du méthode de cartonnage. Donc l'idée c'est que la boîte puisse bien se positionner, bien se poser sur une table ou une commode bien droite. Et je vous montre en fait comment je positionne deux morceaux de la boîte et comment je fais le lien entre ces deux éléments. Alors quand je colle les éléments sur le côté, donc je vais utiliser un morceau de craft gommé qui est un peu plus long que du coup 15 centimètres, ce qui va permettre de coller en fait les angles de la boîte. Alors là, je n'ai pas très bien cadré, mais là j'essaie de rattraper. On voit que comme le craft dépasse, je peux coller l'élément avec la base de la boîte. Je n'hésite pas à remettre des petits morceaux pour que tout le côté reste bien collé. Même si le craft gommé en collant va se rigidifier, il faut que ma boîte, les éléments sur le côté soient bien fixes. Donc pour renforcer les angles, j'utilise un petit morceau de craft que je plie en quatre. Je coupe un petit morceau et avec la pliure, je peux coller l'angle de ma boîte. Ce qui va renforcer déjà les différents éléments bien collés entre eux et renforcer du coup les coins de la boîte. Et je fais la même chose à l'arrière. Voilà, je refais le même morceau de papier et je colle pour renforcer à l'arrière la boîte. Donc là, je vous montre la boîte une fois toute collée. Donc j'ai collé toutes les baguettes. J'ai mis aussi une baguette au milieu parce que j'avais l'idée de réaliser une petite scénette au-dessus des personnages. Ça, vous allez le voir après. Et puis, je recouvre ma boîte au gesso noir. Donc je ne vais pas faire le fond de la boîte, mais je recouvre bien l'ensemble des arêtes, des coins et l'arrière de ma boîte. Pour apporter un peu de texture, puisque l'idée c'est que si je la positionne sur un meuble, on peut voir le recto et le verso. Je vais utiliser le pochoir Brick & Co. Avec de la mode impaste et du gesso noir. Et je vais faire des traces de briques un peu partout sur l'arrière. Une fois que la pâte de texture sera bien sec, j'ai utilisé une encre blanche et avec mon doigt, j'ai frotté sur la pâte de texture. Ce qui fait qu'en fait, les briques elles vont ressortir. On le verra mieux à la fin de la vidéo, quand je vais coller le système d'éclairage à l'arrière. Vous verrez, les briques elles ressortent beaucoup mieux avec une couleur un peu blanche. Donc je vais laisser sécher ma boîte et puis je passe à la réalisation des portes. Donc c'est ce tampon là qui est le point de départ de la réalisation de cet homme déco. J'avais l'idée d'en faire un vitrail. Donc j'ai utilisé du papier Ascestat qui résiste à la chaleur. C'est un papier qui est très spécifique. Et j'ai tamponné à la Versafine sur ce papier. Alors j'aurais pu utiliser de la Stazone. Sauf que je voulais embosser avec de la poudre noire les éléments du tampon. Donc pour compléter le tamponnage, j'ai utilisé un tampon fond bulle qui est issu de la planche Attitude. Pour avoir un peu un effet crypte. Je trouve que ce tampon de fond, il colle parfaitement au personnage. Et donc je le tamponne à plusieurs reprises tout autour. En faisant attention de ne pas trop recouvrir les éléments. Alors si c'est le cas, je peux le retirer. Comme la Versafine est une encre qui sèche lentement, vous avez un peu le temps de rattraper et faites quelques erreurs de tamponnage. Et donc je tamponne ce motif dans plusieurs sens tout autour. Alors ne faites pas comme moi. N'oubliez pas de passer avant la petite poche de talc sur le papier. Parce que ça évite que la poudre se colle de partout. Donc moi j'ai retiré au maximum avec un pinceau. Mais j'en ai quand même laissé parce que je trouve que ça donne de la texture. Sachant que je ne vais pas le mettre en couleur ce vitrail. Donc ça va apporter un peu de texture aux différents motifs. La poudre embossée noire que j'utilise, elle est constituée de plein de paillettes. Et donc là j'essaie de vous montrer, mais on ne voit pas trop l'effet pailleté de la poudre. Mais voilà le résultat qu'on peut obtenir en utilisant de la cestate qui résiste à la chaleur. Donc je passe à la réalisation de mes portes. Donc avant d'éviter les portes, je vais mesurer et je ne découpe pas mon papier d'acestate aux dimensions de la porte. Je le découperai une fois que je vais le coller, je vous montrerai tout à l'heure. Là je suis en train de mesurer pour voir combien de marge je vais laisser aux portes avant de les éviter. Donc je vais laisser un peu plus d'un centimètre, 1,2 centimètre de marge. Et ensuite je vais couper et éviter l'intérieur des portes. Donc je vais mettre d'abord d'un massico, puis après je vais utiliser un cutter de précision pour éviter. Donc une fois que toutes mes portes sont évidées, vous voyez j'en ai fait 4 parce que l'idée c'est que l'acétate soit pris entre 2 morceaux de carton. Je vais les recouvrir de gesso noir et je vais faire attention à bien mettre du gesso sur les arêtes. Parce que comme la porte elle bouge, il faut que les arêtes soient bien bien noires. Donc une fois que j'ai tout recouvert, je vais laisser sécher. J'ai bien laissé sécher pendant 1 ou 2 heures à peu près. Comme en plus c'est du carton, ça a tendance à boire le gesso. Il faut laisser le temps de bien sécher. Donc une fois que c'est bien sec, je mets du double face sur le carton. Puis je colle mon acétate. Donc j'essaye de le tendre au maximum parce que même si l'acétate résiste à la chaleur, ça fait quand même un petit peu gondoler le papier. Et donc vaut mieux bien tirer l'acétate sur tout le carton. Donc une fois que c'est collé, je découpe ce qui dépasse. Et puis je remets un peu de double face avec un petit peu de colle. Donc là j'en rajoute un petit peu. Et puis je colle le verso de la porte. On obtient ainsi nos deux portes. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier que tout va bien. Tout s'ajuste bien à ma boîte. Et en fait ça ne va pas être le cas puisque les charnières, j'ai oublié de compter qu'il aurait fallu enlever quelques millimètres aux portes. Elles vont en fait se chevaucher. Ce qui n'est pas grave, ça va donner du style à la boîte par la suite. Donc je m'attaque au travail de la boîte. Donc j'ai collé un papier au fond. Et j'ai collé également les deux petits personnages de Stress et Ventis qui sont sur l'acétate de la collection. Et pour casser le côté net du papier, parce que c'est un papier qui fait 15 cm par 17 cm, donc les coupes sont droites, j'ai mis du gesso noir sur les côtés. Et pour fondre tout ça, je vais utiliser la planche graphisme, je vais utiliser deux tampons, le tampon texte et le tampon trame, pour adoucir en fait ces traces de gesso. Il faut savoir qu'en plus, quand je vais coller l'ensemble de mes embellissements, on va encore un peu moins voir le fond de la boîte, notamment les côtés de la boîte. Donc voilà. Donc avant de positionner tous mes embellissements, c'est ce que je fais, c'est que je suis en train de mettre des charnières, donc ce sont des petites charnières en métal, normalement on les visse. Enfin, moi je vais plutôt les coller et je vais en mettre deux, deux de chaque côté. Donc je regarde comment bien les positionner, donc je fais plusieurs essais. Et pour les coller, je vais utiliser le gel médium, que j'ai utilisé en fait pour coller l'acétate au fond de la boîte, j'en avais mis tout autour et ça colle bien, et surtout ça laisse pas trop de traces. Donc c'est quand même pas mal, c'est intéressant. à la place d'utiliser du double face, d'utiliser du gel médium pour pas avoir trop trop de traces sur l'acétate. Donc il faut prendre bien son temps pour tout coller, parce que c'est quand même du métal, on colle ça sur du carton. Donc là vous voyez, j'en mets une bonne dose, j'hésite pas à replacer pour que tout soit bien aligné, pour quand même qu'on trouve quand même une harmonie. et puis il faut attendre un peu plus de 5 minutes à chaque fois pour que chaque élément des portes soit collé ensemble. Donc une fois que mes portes sont bien collées, donc je vais passer à l'embaississement. Donc ce que j'ai fait, c'est que je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, j'essaie d'utiliser au maximum tout ce que j'avais réalisé, mis en couleur précédemment lors de sorties de collection. Donc là j'ai récupéré en fait les citrouilles et les tournesols de la collection tonale d'il y a 3 ans que j'avais déjà mis en couleur. Alors je crois que là je les avais mis en couleur au Néocolor. Donc j'espère en fait un peu ce que j'ai dans mes réserves. et j'ai juste travaillé le petit fantôme et le petit chat de la planche Skool qui est sorti au mois d'août pour réaliser ma petite scénette qui est en haut. Donc ce que je veux c'est quand même avoir du volume dans cette boîte et il faut que ma guirlande électrique puisque je vais faire passer une petite guirlande à l'aide à l'intérieur de ma boîte, il faut qu'elle soit bien positionnée parce que il faut que je puisse éclairer l'ensemble des éléments et que ça soit éclairé aussi en profondeur. Donc je vais réaliser des petites bandes de papier qui font 1 cm de large et je vais plier tous les 1 cm ou tous les 0,5 cm pour que je puisse coller les embellissements. C'est ce que je suis en train de faire donc je fais par exemple pour avoir un embellissement qui soit à 1 cm de hauteur sachant que ma boîte fait une épaisseur de 2 cm je crée un petit cube qui fait j'ai plié tous les 1 cm et puis j'ai collé un petit rabat de 0,5 pour faire mon petit cube et le coller après au fond de ma boîte. Si je veux que l'embellissement soit un peu plus bas je fais un petit cube qui ne soit pas de 1 cm mais de 0,5. Et donc là vous voyez j'ai positionné l'ensemble des petits cubes tout autour des personnages et en haut j'en ai positionné 2 ou 3 je crois que j'en ai positionné que 2 en haut et en bas pour faire passer ma garlande. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un petit trou à l'arrière de la boîte ce qui me permet de faire passer cette garlande LED le fil est quand même c'est du fer donc on peut quand même un petit peu le tordre mais on ne peut pas non plus le plier sinon vos LED ne s'éclaire plus. Et donc je fais passer le fil à travers tous ces petits cubes. Je fais attention quand même de ne pas arracher ce que je n'ai pas fait là puisque là j'ai un petit cube qui s'est arraché que la LED ne soit pas à l'intérieur de mon cube donc si c'est le cas j'essaye de positionner la lumière un peu ailleurs pour que ça puisse être éclairé et que ça ne s'éclaire pas quand même à l'arrière enfin pas dans le cube du moins. Donc voilà je prends vraiment mon temps pour passer tout autour je tors mon fil au maximum de ce que je peux faire j'hésite pas j'ai allumé la garlande pour voir en fait où étaient positionnés les différents éclairages et si je vois que vraiment c'est pas possible que l'effet ne va pas être bon j'hésite pas à enlever un petit peu le petit carré que j'avais collé j'essaie de l'arracher tout doucement sans tout trop abîmer et puis je le colle un petit peu un peu en décalé pour que ma garlande trouve une harmonie que je puisse tout éclairer et que surtout ça éclaire tout autour des personnages donc ça va à la fois mettre en lumière les embellissements puis ça va faire un peu un peu effet et une luciole autour du personnage pour éclairer la scénette qui est dans le toit en fait j'ai fait un trou donc sur la réglette qui coupe les deux parties de la boîte et donc j'ai fait quand même un trou assez important puisque le fil vous allez le voir il va repasser à l'intérieur de ce trou vous voyez donc voilà il faut quand même faire un trou un peu épais et donc je fais passer toute la lumière dans le toit enfin ce que j'appelle le toit de cette boîte et puis je fais passer la dernière loupiote juste au dessus des personnages voilà donc une fois que c'est éclairé je refais la voie voir un peu ce que ça donne aussi vis-à-vis du vitrail parce qu'il faut aussi que ça soit un peu éclairé donc là ça se voit pas parce que j'ai la lumière de mon bureau qui éclaire mon plan de travail donc voilà j'essaye un peu de réduire un peu la luminosité pour que je puisse voir où vont avoir les effets de lumière et puis donc je vais coller tous mes embellissements que j'avais commencé à mettre en place dans la boîte donc là j'ai tout tout positionné je vais coller hors caméra pour pas que ça prenne trop de temps et je vois ce que ça donne en fermant la boîte voilà donc là j'ai essayé de réduire la lumière mais à part avoir une grande tâche de lumière on voit pas trop 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 bien le résultat donc voilà donc une fois que tout est collé il faut que je colle quand même le boîtier électrique et donc pour coller ce boîtier électrique je fais j'utilise la même technique que pour faire mes petits cubes je coupe une bande de papier de la largeur de mon boîtier je fais des plis je crois que j'avais fait un pli à 0,5 après à 3 0,5 et 3 et je le colle à l'arrière de ma boîte voilà donc là je vous montre l'effet final de cette boîte donc après le carousel je vous propose cette boîte qui traite donc on voit les faux enfin les morts avec leurs faux en transparence et puis on voit la scénette intérieure voilà j'espère que ce tuto vous plaira n'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe GG Addict nous sommes toujours très friands de voir vos réalisations et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle création à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada